Ce qu'on ne sait pas, par exemple, c'est qu'au bout de l'île de Nantes, les quais, on les doit aux Américains, les infrastructures. Tout à fait. Les quais que l'on voit encore actuellement, ces quais entrelacés, la poutrelle de béton entrelacée, sont en fait des quais pour l'essentiel américain. Et puis, dernière chose, le débarquement a eu lieu, donc, vous avez un petit problème avec le siège, le 26 juin 1917. Est-ce que ça a été un tournant comme l'an du premier débarquement ? Alors, ça a été un tournant, pas immédiatement, mais à terme, c'est un tournant extrêmement important au niveau stratégique, dans la mesure où, effectivement, donc, ça permet à l'armée française, comme dit Pétain, d'attendre les chars et les Américains, de relancer, effectivement, l'aspect militaire. Merci, M. Kippen. Je reviens sur le MUC 72. Merci. Le MUC 72, le club de football du Mans. Je vous laisse découvrir le reportage de Thierry Fourmi et David Delassens-Saint-Lavis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada